bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un aspect important un aspect qui est souvent répété par bon nombre de youtube heures c'est le fameux avec les intérêts composés si vous mettez si vous aviez mis 15000 dollars dans le lointain 1980 aujourd'hui là aujourd'hui en 2023 vous auriez un million de dollars alors il ya énormément de gens sur internet qui prennent cette fameuse théorie des intérêts composés alors il ya du vrai il ya du faux et c'est plus complexe que ça n'y paraît alors pour revenir aux intérêts composés il est vrai que si vous laissez votre argent très longtemps pendant une période en l'occurrence de 43 ans entre 1980 et aujourd'hui à un taux important souvent calque ce taux autant au taux moyen du standard n pour 500 c'est à dire l'indice qui regroupe les 500 plus grandes capitalisations américaines pour vulgariser c'est un peu plus complexe que ça mais on va on va prendre ça et cet indice a travaillé en moyenne entre 1980 et aujourd'hui ou même entre 1957 date de la création de l'indice et aujourd'hui à une moyenne de 10% par donc il a fait 10% il ya des années où il a chuté comme en 2008 comme en 2011 et il ya des années où il ya surperformé comme ces dernières années ou sur une période de temps par exemple entre 2010 et 2020 où il a super fort surperformé alors effectivement effectivement donc vous auriez à l'époque mis 15 mille dollars 15 mille dollars en 1980 je rappelle que ça correspondrait globalement à 50 mille dollars puisque entre 1980 et aujourd'hui les prix ont été multipliés par trois et demi il y a eu trois et demi 350 % d'inflation donc déjà ça il faut l'avoir à l'esprit une somme il ya 43 ans n'est pas la même somme aujourd'hui donc mais admettons vous auriez mis cette somme il ya 43 ans vous auriez aujourd'hui votre million de dollars alors on se dit bah autant répliquer la chose autant prendre aujourd'hui 15 mille dollars attendre 43 ans et avoir un million de dollars dans notre poche sur le très long terme par exemple un jeune actif qui commence il met 15 mille dollars aujourd'hui sur l'indice standard n pour et dans 43 ans quand il sera en retraite il aura un million de dollars alors c'est tout à fait possible c'est tout à fait réalisable néanmoins je vais mettre un bémol à ça et je vais parler de deux choses on prend pas en compte la fiscalité et l'inflation si aujourd'hui vous mettez 15 mille dollars sur l'indice standard n pour prenez un ETF standard n pour et vous pensez que dans 43 ans vous aurez un million de dollars déjà c'est un bon choix puisque comme on l'avait vu précédemment plus vous gardez longtemps vos titres en bourse sur des indices diversifiés plus ça va croître avec le jeu des intérêts composés des intérêts composés si en moyenne le placement fait 10% par an sur 43 ans comme je le rappelle c'est 10% sur la somme qui a grossi elle même de 10% et ces 10% viennent s'ajouter sur cette somme qui est encore grossi de 10% etc c'est pour ça que sur 43 ans avec un placement de 15 milles de dollars on arrive bien à un million de dollars donc on place notre argent aujourd'hui on place 15 mille dollars sur le standard n pour on n'y touche pas pendant 43 ans très bien on a notre million de dollars dans 43 ans objectif atteint objectif je vous le cache pas tout à fait réalisable néanmoins il ya l'inflation ce que je veux dire c'est que un million de dollars dans 43 ans ne correspond pas à un million de dollars aujourd'hui pour faire simple si on suit les mêmes taux d'inflation un million de dollars dans 43 ans on peut diviser la somme par 3,5 c'est à dire si on a la même inflation entre aujourd'hui et dans 43 ans que l'inflation constatée entre 1980 et aujourd'hui donc on peut diviser cette somme par 3,5 donc pour arrondir on a 300 mille dollars vous me suivez un million de dollars dans 43 ans on est tous d'accord que c'est pas un million de dollars d'aujourd'hui c'est si on suit les mêmes taux d'inflation moyen qui a eu les 40 dernières années c'est 300 mille dollars donc déjà c'est déjà beaucoup moins impressionnant 300 mille dollars qu'un million de dollars mais il ya aussi une seconde chose et que les youtubeurs ne vous disent jamais c'est l'inflation excusez moi c'est la fiscalité je viens de parler d'inflation je reprends c'est la fiscalité c'est à dire que vous vous doutez bien que votre million de dollars que vous récupérez dans 43 ans il ne sera pas défiscaliser ce million de dollars on peut s'attendre globalement à 30% de prélèvement dessus je répète on a mis 15 mille dollars on récupère un million de dollars dans 43 ans mais c'est ce million de dollars va être taxé à 30% comment je fais je prends le placement initial qui était ridicule ridicule entre guillemets de 15 mille dollars et je constate la plus-value la plus-value est quasiment de 900 85 mille dollars la plus-value c'est la différence entre la somme qu'on a mis les 15 mille dollars et le notre million de dollars qu'on récupère dans 43 ans donc grosso modo cette somme va être taxée à 30% puisque vous n'allez pas retirer votre million de dollars sans rien payer à l'état si la fiscalité n'a pas augmenté d'ici là il ya peu de chances qu'elle diminue il ya plus de chances qu'elle augmente mais on va rester au taux constant de la fiscalité française d'aujourd'hui soit 30% puisqu'en france aujourd'hui on prend 30% sur vos plus values donc déjà votre million de dollars dans 43 ans il sera 700 mille dollars dans votre poche quand vous allez retirer l'argent de votre compte titre et le mettre dans votre poche et deuxième chose on avait vu que cette somme était divisée pratiquement par plus de 3 donc vous allez avoir en réel 700 mille dollars 700 mille dollars dans 43 ans ça va correspondre à peu près à 200 mille dollars donc vous voyez les échelles de grandeur on pense gagner un million de dollars dans 43 ans ce qui est énorme ce million de dollars en fait correspond déjà de l'amputation des 300 mille dollars de plus-value donc il vous reste 700 mille dollars mais 700 mille dollars dans 43 ans ça correspond à 200 mille dollars d'aujourd'hui donc pour résumer c'est tout à fait possible de faire ce choix d'avoir un million de dollars dans 43 ans en mettant 15 mille dollars aujourd'hui sur le standard et pour mais n'oubliez pas la fiscalité qui va amputer votre million de dollars de 300 mille dollars qu'il faudra donner à l'état et après les 700 mille dollars correspondent environ à 200 mille dollars d'aujourd'hui puisque vous doutez vous doutez bien qu'il va y avoir de l'inflation importante cumulé sur les 43 ans quand je parle des intérêts cumulés il ya des intérêts cumulés ou des intérêts composés mais aussi l'inflation elle se cumule quand vous avez une inflation de 5% et l'année d'après de 5% l'inflation se cumule ça fait plus que 10% alors sur 43 ans c'est assez impressionnant donc voilà ne croyez pas au miroir aux alouettes et si vous entendez des youtube heures qui vous disent vous mettez 15 mille dollars et vous avez un million de dollars dans 43 ans certes mais n'oubliez pas de retirer la fiscalité et n'oubliez pas de prendre en considération ce à quoi vous correspond un million de dollars dans 40 ou 45 ans merci c'est tout pour aujourd'hui au revoir